Si je comprends bien Eric, comme tu viens de l'expliquer, une entreprise comme BlackRock qui possède 5% des parts d'un grand nombre d'entreprises dans un grand nombre de secteurs stratégiques est l'actionnaire principal, ce qui veut dire qu'elle a une influence énorme dans les décisions qui sont prises dans cette entreprise, mais comme elle possède 5% sur un très grand nombre d'entreprises, elle peut jouer un peu avec une entreprise en essayant de lui faire prendre le maximum de risques pour faire le maximum de profits et si jamais ça ne marche pas et que cette entreprise fait faillite, pour un fonds d'investissement comme BlackRock finalement ce n'est pas grave. Voilà, parce que la perte représente très peu de choses, 5% de l'entreprise et cet investissement-là dans cette entreprise-là qui ferait faillite par rapport à tous les autres investissements représente très peu de choses dans le patrimoine de BlackRock. Donc BlackRock dans ce cas-là, mais c'est vrai pour d'autres actionnaires, il y a toute une série de fonds d'investissement, finalement ils font prendre des risques des fois très importants à des entreprises, notamment des banques, pour faire un maximum de rendement par rapport à leur investissement à eux et si la banque en question ou une autre entreprise fait faillite, effectivement, ça a très peu de conséquences pour leurs résultats globaux, pour leur patrimoine, etc. Et donc ça les encourage à pousser à la prise de risque des entreprises parce qu'eux en réalité ne prennent pas les risques, les font prendre par d'autres. Donc si on veut que ce type d'actionnaire adopte un tout autre comportement, c'est notamment de dire que si l'entreprise fait faillite et qu'il faut l'assainir et que ça a un coût important, c'est le patrimoine global de l'actionnaire qui peut être mis à contribution pour assainir et relancer l'entreprise. Et du coup, ça amènerait les actionnaires à être autrement responsables de leurs investissements. Mais par ailleurs, je suis pour, évidemment, une solution plus globale au problème des banques. Justement, là, on parlait d'une situation de crise. De manière plus générale, le CADTM défend une socialisation des banques, c'est ça ? Donc qu'est-ce que c'est ? Quelle différence avec la nationalisation ? Est-ce que c'est vraiment différent ? Comment ça se passe ? Oui, tout à fait. Donc au niveau des banques, on n'est pas pour attendre une multiplication de faillite. Maintenant, des faillites amènent les gens à se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'on fait des banques ? Surtout, admettons que la crise bancaire se développe à nouveau. Des gens qui l'ont vécu, une partie de la population l'a vécu en 2008, on lui a dit que les solutions qui avaient été trouvées, c'était les bonnes solutions. Maintenant, apparaîtra clairement que ce n'était pas la bonne solution. Et donc les gens vont se reposer des questions sur que faire des banques. Et pour le CADTM, c'est très important de pouvoir dire mais oui, il y a une solution. Et celle, déjà, on n'était pas satisfait de la solution qui était appliquée en 2008-2009. On vous l'a dit que ça n'allait pas marcher, ça ne marche pas. Et donc, voilà ce qu'on avance. Et ce qu'on avance, c'est de dire, quelque part, pour prendre une formule qui sert quand on parle d'une guerre, par exemple, il y a une phrase qui dit « la guerre est trop sérieuse que pour confier son déroulement à des généraux ». Il faut que les responsables politiques d'un pays soient dans la stratégie militaire pour que ça se termine le plus vite possible ou pour qu'il n'y ait pas la guerre, s'il y en a une pour la terminer. Bon. Du côté des banques, je dirais, les banques représentent un enjeu trop important pour la société. Et si elles font faillite aux mains du privé, peuvent entraîner de telles conséquences négatives pour la société qu'on ne peut pas laisser les banques aux mains d'actionnaires privés qui poussent à la prise de risque ces banques-là et ne cherchent pas du tout à ce que ces banques servent l'intérêt général de la société. Ce qu'ils attendent de ces banques, c'est que leur investissement dans la banque donne un rendement maximum, quitte à blanchir de l'argent du crime, quitte à spéculer sur des terrains, sur des aliments, sur des tas de choses qui non seulement ne servent pas les intérêts de la société, mais vont contre les intérêts de la société. Donc nous sommes pour dire qu'il faut en fait que les banques rentrent dans un service public, comme on doit avoir un service public de la santé, un service public de l'éducation, doit avoir un service public de la banque. Et ce service public doit avoir le monopole de l'activité bancaire. On peut permettre à la limite une exception pour des véritables petites coopératives bancaires, par exemple en France une coopérative comme l'ANEF, mais oui elle peut exister si elle est une vraie coopérative qui tient compte réellement de ses coopérateurs, et si elle sert réellement l'intérêt général et qu'elle respecte des missions de services publics. Mais des banques comme BNP, Paris-Bas, BPC, Société Générale, ING, HSBC, sérieusement regardons, elles servent à quoi ? Elles ne servent pas à l'intérêt de la société, elles servent à l'intérêt de leurs actionnaires et à répétition elles provoquent des crises comme on vient de voir avec la crise de Crédit Suisse et ce qui risque de se passer avec Deutsche Bank. Donc il faudrait les exproprier, les transférer dans le domaine public et modifier complètement leur mode d'opérer. C'est-à-dire qu'on doit définir une charte de la mission de service public du service public bancaire, en disant le service public bancaire, à quoi doit-il servir ? Eh bien il doit servir par exemple à accueillir l'épargne du public, à garantir évidemment la sécurité de cette épargne, à permettre que cette épargne serve à des projets d'utilité. Bien sûr que ça donne pour l'épargnant, l'utilisation de son épargne doit pouvoir lui procurer un certain rendement, parce que ce sont la majorité des gens qui épargnent. Mais c'est pour augmenter un tout petit peu leur bien-être, pour se payer finalement une maison, pour léguer quelque chose à la famille. Donc l'épargne doit connaître une rémunération positive, réelle et raisonnable. Mais elle doit, si elle sert à des investissements, à prêter de l'argent, ça doit servir à prêter de l'argent pour des activités utiles, de la création d'emplois utiles, ça peut être des petites, des moyennes entreprises, des projets alors dans les quartiers, dans les communautés, des projets que veulent des municipalités qui veulent par exemple promouvoir la création d'un petit centre, quand j'ai une municipalité, dans ce cas-là pour un centre de production d'énergie renouvelable, c'est des jeunes municipalités importantes, ou un ensemble de municipalités qui se mettent ensemble et qui ont besoin de crédit pour lancer un tel investissement. Donc en fait, avoir un service public bancaire de circuit court, où c'est l'argent des personnes qui vivent sur une entité donnée, qui est épargnée avec un certain rendement, et qui sert à financer des projets locaux. Et si c'est fait de manière locale, mais ce service public-là, il peut être contrôlé en plus par les élus locaux, par des représentants des habitants, par des représentants des employés de la banque, qui doivent pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Si j'insiste sur le local, c'est parce qu'en plus, au cours des 20 dernières années, disparaissent, ont disparu les banques, les agences bancaires locales des municipalités, se regroupent dans des bourgades, où là, il y a toutes les banques, tout d'un coup, elles se font concurrence. Il y en a cinq ou six sur une même bourgade, mais les habitants de la région, à 15 kilomètres de distance, doivent se déplacer vers la bourgade. Et le retraité ou la personne qui n'a pas une voiture ou la personne qui a un handicap n'arrive pas à avoir accès à du personnel bancaire de qualité. Il faut redéployer des agences de services publics dans toutes les municipalités. Et là, il suffit d'en avoir une, l'agence de services publics. Avant, c'était la Poste, mais souvent, on a fermé aussi le bureau de Poste. Mais heureusement, dans certains cas, il y a encore la Poste qui a un côté opération bancaire. Mais donc, il faut avoir au moins une agence de services publics bancaires dans toutes les municipalités, qui servent donc à du local. Par ailleurs, il faut bien sûr du financement pour de très grands projets. Par exemple, la fermeture des centrales nucléaires et le retraitement des déchets, ça, c'est des investissements considérables. Abandonner le tout à la voiture et aux autoroutes pour développer le transport ferroviaire collectif et urbain avec des tramways en plus grande quantité et d'autres types de transports publics. Tout ça, c'est des grands investissements. Les énergies renouvelables. Et là, on peut avoir un système d'emprunt public générant de la dette publique légitime. À 0%, ça serait possible ? Du coup, avec ce système-là ? Alors, avec ce système-là, aussi, on pourrait avoir des prêts pour des grands projets, mais utiles à la société. Et pas des grands projets inutiles et dangereux, mais des grands projets urgents et utiles et prêtés à du taux zéro. Oui, tout à fait, c'est parfaitement possible. Parce qu'à partir du moment où c'est une mission de service public, l'objectif, c'est pas de faire de la rentabilité à court terme. L'objectif, c'est que ça fonctionne sans faire des pertes qui coûteraient trop à la société en général, à la société donc aux citoyens. Donc, il faut une bonne gestion entre les dépôts et les investissements. Et une structure importante pour les grands investissements qui peuvent, dans ce cas-là, passer par de lancer des emprunts publics importants via une agence du Trésor représentant l'État. Et est-ce que cette socialisation, ce grand projet-là, peut être menée, par exemple, par un État qui serait pionnier ? Ou est-ce que pour que ça puisse réellement se faire, il faudrait, par exemple, une coalition d'États ? Non, je suis persuadé qu'un État doit pouvoir faire ça. Je veux dire, si en France, il y a un gouvernement réellement populaire, ou en Belgique, un gouvernement réellement populaire, ou dans n'importe quel pays d'Europe ou ailleurs, les autorités doivent prendre les mesures, c'est-à-dire changer les lois pour faire en sorte qu'un service public de la finance soit mis en place. C'était d'ailleurs, ça faisait partie des revendications à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en France, du Conseil national de la résistance. Et ici, en Belgique, de ceux qui avaient lutté pour contribuer à ce que la Belgique recouvre sa souveraineté par rapport à l'occupant nazi. Ça a été, durant des années, un objectif prioritaire. Et en France, il y a eu une nationalisation des banques sous De Gaulle, mais qui n'a pas du tout abouti à un service public bancaire. Mais à avoir des banques publiques, qui ont marché d'ailleurs plutôt bien avant que, progressivement, on ne les privatise et qu'on dérèglemente. Donc maintenant, il faudrait créer un véritable service public. Et oui, c'est un gouvernement national qui peut faire ça. Tant mieux si plusieurs gouvernements le font à la fois. Bien sûr, pour faire ça, le gouvernement qui fera ça devra désobéir aux traités européens, c'est certain. Mais pour faire n'importe quoi de valable en Europe, dans un pays européen aujourd'hui, il faut désobéir aux traités. Parce que les traités ont une toute autre fonction. Les traités européens n'ont pas comme fonction de faire respecter l'intérêt général, mais de faire respecter la concurrence maximum entre les États, entre les travailleurs de différents États, alors qu'ils n'ont pas les mêmes salaires, qu'ils n'ont pas les mêmes normes sociales et les mêmes systèmes de sécurité sociale. On veut mettre en concurrence tout le monde avec tout le monde. Et ça, ça ne produit que de la précarisation et de la prise de risque. Merci Eric. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. On espère que cette interview vous a éclairé sur la crise bancaire actuelle et aussi et surtout sur ce qu'il faut faire des banques. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site du CADTM où il y a beaucoup d'articles sur le sujet, donc www.cadtm.org. Sur le site du CADTM, vous pouvez notamment trouver cet ouvrage, donc « Bankocratie », que tu as rédigé en 2014, c'est ça ? Qui revient sur le système bancaire, c'est ça ? Ce qu'il faut faire des banques, qui explique en détail ce que tu expliquais dans les précédentes vidéos, qu'il est essentiel de comprendre pour pouvoir faire évoluer les choses et lutter. Parce qu'on remarque quand même, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais que dans les revendications de la gauche politique, notamment en France, des fois, cet aspect bancaire manque un peu ? Manque tout à fait. Tout ce qui est mis en avance, au maximum, c'est un pôle bancaire public. Et un pôle bancaire public, c'est très général. Et en plus, un pôle bancaire public qui est en concurrence avec des mastodontes de la finance, comment est-ce qu'il peut réellement accomplir une mission de service public ? Bien sûr que je suis en faveur d'un pôle public comme le minimum de minimorum. Mais il faut être plus ambitieux que ça par rapport aux urgences dans la société. Merci Eric. Merci à vous. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo qui portera sur les politiques des banques centrales. C'est ça Eric ? Tout à fait.